Les filtres, les tuyaux ou la pompe peuvent être obstrués par des résidus organiques, ce qui paralyse le cycle normal de l'eau entre le bassin et les tours. Il est donc primordial de détecter et localiser rapidement ces dépôts pour résoudre efficacement le problème. La présence de poissons, ainsi qu'un nettoyage peu régulier des bacs ou le développement d'algues, accélèrent la formation de déchets organiques. Certains indices doivent vous alerter sur la nécessité de vérifier votre circuit d'eau. Un écoulement faible ou inexistant dans les bus au-dessus des tours. Une lenteur anormale de l'hélice de témoin de débit en sortie du filtre radial. L'apparition d'un code erreur sur les LED de la pompe. Si cela n'a pas déjà été fait, réalisez un nettoyage du filtre immergé et du tamis et éteignez votre pompe. Décrochez pour ce faire les tours au-dessus du filtre et de la pompe afin de faciliter l'accès à ces éléments. Puis, nous allons analyser chaque élément de l'installation afin de déterminer la source du problème. Si un test ne montre pas de défaut, passez au suivant. Sinon, l'élément imputable a été trouvé. Effectuez les différentes étapes de résolution décrites, puis poursuivez l'analyse afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de second problème. Commencez par vérifier le branchement correct de l'installation. Des tuyaux rigides sont disposés sur le pourtour des bassins et desservent le côté de la pompe. Un tuyau noir relie alors le dessus de la pompe avec le filtre sur la buse la plus proche du bord du bassin marqué d'une pompe. La buse du milieu est stampillée d'un poisson. Accueille un tuyau noir et baigne le réseau d'irrigation des tours. Contrôlez ensuite que les bassins soient suffisamment remplis et notamment que la pompe soit bien immergée. Ces codes erreurs peuvent être un symptôme d'un niveau trop faible. Le cas échéant, rajoutez de l'eau de pluie osmosée jusqu'à ce que la partie plate du filtre radial soit recouverte. Retirez le filtre tamis de sa canule, puis refermez soigneusement celle-ci. Remplacez alors le tuyau précédant la canule par un simple tuyau d'arrosage. Faites circuler l'eau. Si toutes les buses ne sont pas bien irriguées, vérifiez que la valve de purge soit bien fermée. Surveillez l'étanchéité du dispositif au niveau des raccords des tuyaux noirs desservant les tours. Assurez l'absence de fuite au niveau de la canule. Augmentez l'eau dans le circuit pour déboucher les buses. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le crochet de tirage pour taper sur les tuyaux noirs au-dessus des tours et aider au dégagement des conduits. Ouvrez quelques instants la valve de purge afin de décrasser en profondeur le système. Dévissez la canule et replacez le filtre tamis à l'intérieur de celle-ci. Veillez à la revisser fermement. Refaites circuler l'eau dans le circuit. Si l'eau n'atteint pas les buses, refermez le robinet, puis ressortez le filtre tamis de son emplacement. Nettoyez soigneusement celui-ci afin de le débarrasser des impuretés. Remettez-le en place dans la canule et veillez à ne pas créer de fuite en la refermant. Débranchez le tuyau en entrée de filtre et bloquez-le de manière à ce que sa sortie soit visible. Mettez la pompe en route. Si l'eau ne s'écoule pas de l'extrémité du tuyau, désemboîtez le tuyau rigide en entrée de pompe, puis sortez celle-ci de l'eau. Dévissez le tuyau de sortie sur le dessus de la pompe. Vérifiez que rien n'entrave la course de l'hélice. Vous pouvez pour cela faire tourner quelques instants la pompe. Assurez-vous de la présence du joint dans la buse et revissez suffisamment celle-ci sur le dessus de la pompe. Observez les tuyaux d'approvisionnement rigides. Leurs trous ne doivent pas être bouchés et leur intérieur doit être propre. Contrôlez la présence des fins de tuyau. Remettez la pompe dans l'eau. Réemboîtez fermement la pompe au tuyau rigide. Revissez le tuyau en sortie de pompe sur la buse du filtre la plus proche du bord du bassin estampillée d'une pompe. Faites basculer le dérivateur sur sa position nettoyage et branchez le tuyau de purge. Lancez alors la pompe. Si l'eau n'arrive que plus au tuyau, enlevez le tuyau de purge, puis dévissez la buse à hélice. Dévissez ensuite la buse de sortie de pompe. Ouvrez la collerette de serrage et retirez celle-ci. Tirez le couvercle du filtre vers le haut et déposez-le dans un bac à proximité. Attention à ne pas arracher les fils de la lampe UV. Sortez aussi le carter du bassin. Nettoyez grâce à un jet d'eau claire les mousses ainsi que le carter. Vérifiez qu'aucun corps étranger ne soit présent. Remettez le carter dans le bassin et remplissez celui-ci d'eau jusqu'à ce qu'il coule. Glissez alors le couvercle et les mousses à l'intérieur en veillant à ne pas former de bulles d'air. Remettez la collerette de serrage en place et veillez à bien refermer le clip. Il ne vous reste plus qu'à revisser la buse à hélice sur l'arrivée au centre du filtre, annoté de poisson. Vérifiez la présence d'un joint dans la buse dépourvue d'hélice. Reconnectez la pompe au filtre du côté le plus proche du rebord estampillé d'une pompe. Vérifiez que le collier de serrage du tuyau soit suffisamment vissé. Replacez le dérivateur sur sa position nominale. Mettez en route la pompe. Si l'eau n'atteint pas ou peut la sortie du tuyau partant du filtre, dévissez la buse à hélice afin de vérifier la présence de son joint. Puis remontez celle-ci sur son emplacement au centre du filtre radial en vérification de son serrage correct. Revissez si besoin le collier de serrage du tuyau en sortie de filtre. Raccordez ensuite le filtre au connecteur en montée et remettez en route votre installation. Assurez un nettoyage hebdomadaire afin de prévenir l'engorgement des tuyaux. Raccordez Sous-titrage FR ?